Sous-titrage Société Radio-Canada Cédé audio of the world de Michael Jackson. Alors, on va voir comment ripéer un CD audio sur notre système GNU Linux. Et en ce qui concerne le ripage de CD audio, ce n'est pas les logiciels qui manquent. Maintenant, je vais vous en présenter un que j'utilise et c'est Asunder. Et en parlant d'Asunder, vous allez voir, il y a une petite chose. Je pense que certains vont dire, ah tiens, c'est cool, voilà pourquoi ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus. Je suis sur une Mint 20.3, ça a toute son importance. Je vais ouvrir donc une instance terminale, voilà. Nous allons faire un sudo APT, update, mot de passe du seigneur qui va toujours aussi bien. On peut voir mon CD audio, il est là d'ailleurs. Gestionnaire de fichier, disque audio, voilà. D'accord. Ensuite, je ne vais pas mettre ma Mint 20.3 à jour, je vais installer Asunder. Donc sudo APT install Asunder. Asunder. Je valide. Voilà. Menu principal des applications. Asunder. Voilà. Asunder. Alors déjà, regardez, il a tenté de récupérer les informations concernant ce CD audio et on peut voir qu'il n'y est pas arrivé. Pourtant, si je me rends dans les préférences, regardez, pourtant, il y a recherche dans la base de données ici. Je clique. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Parce qu'avant, ça fonctionnait. Préférences. Donc dossier de destination. Allez, je vais faire ceci, regardez, hop. Gestionnaire de fichier, donc musique, clic droit, crée un nouveau dossier. Asunder, voilà, soyons propres. Donc dossier de destination, autre, musique, Asunder. Voilà. Nom de fichier, je le laisse comme ça. Encoder. Ah, j'aurais bien voulu du MP3. Oui, il me manque un paquet. Il me manque un paquet. Et c'est le paquet LAM. Donc ce que l'on va faire, instance terminale, sudo, apte, installe, je crois que c'est LAM. Oui, c'est ça. On va voir si on est bon maintenant. Oui, on est bon. Alors je ne veux pas du OGG Vorbis. Le débit, je laisse comme ça. Si je veux plus de format, c'est ici. Avancer. Regardez. Obtenir les informations du disque à partir d'Internet automatiquement. Serveur. Donc ça, c'est l'adresse du serveur qui a toujours fonctionné jusqu'il y a quelques mois. Et oui, maintenant, ça ne fonctionne plus. Mais vous allez voir qu'il y a une nouvelle adresse pour avoir accès à la base de données. Et cette adresse, c'est glu.db.glu.db.org. Et je pense que si je fais valider, rechercher dans la base de données, yeah, on est bon. OK. Là, il n'y a pas de souci. Je peux faire extraire. Et c'est parti. Je vais ouvrir donc mon gestionnaire de fichiers. Et on peut voir que j'ai déjà donc mon répertoire Michael Jackson of the Wall qui est créé. On va patienter. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh yeah ! Rapide pour une machine virtuelle. Et oui, je suis sur une machine virtuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les bases Ubuntu avant la 22.04, donc, arrive avec Ascender en version 2.9.5 et avec donc une adresse de serveur pour la récupération des données. Donc, avec une adresse qui n'est plus à jour. Tandis que si vous êtes sur une base Ubuntu 22.04, Ascender arrive dans une nouvelle version avec une adresse de serveur à jour, donc, pour la récupération de données. Je vais vous montrer ça. Alors, le parfait combo, c'est Ascender et EasyTag, donc, pour modifier les tags de vos fichiers audio. Rien de plus simple. Sudo, appétit, install, EasyTag. Mode passe du seigneur qui va bien. On confirme. Et on peut aller chercher EasyTag. Voilà. Et là, on peut modifier tous les tags, mais ce sera dans une prochaine vidéo, tout comme dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment riper un DVD vidéo. OK ? Alors, je vous ai dit que j'étais dans une machine virtuelle. Donc, retenez, adresse pour le serveur de la base de données, gluDB.gluDB.org. OK ? Parce que c'est moi qui l'ai introduite. Mais ici, regardez, je vais faire la machine virtuelle. Éteindre. Mais ici, vous êtes sur une distribution basubuntu 22.04. Donc ici, je suis sur une Mint 21, donc c'est bon. Basubuntu 22.04. Instance Terminal. Sudo appétit install Ascender. Mot de passe du seigneur qui va bien. Je confirme. Menu principal des applications. Ascender. Regardez, directement. Directement, il a trouvé les informations grâce à la base de données. Si je me rends dans, à propos, regardez, Ascender 2.9.7 et non plus 2.9.5. Et si je vais dans préférence, avancez. Regardez, le serveur. Donc, c'est bien gluDB.gluDB.org. Voilà. Allez, moi, je vous dis bye-bye à une prochaine. Ciao. Ciao.